Cette semaine en quête, les anciens élèves de l'Institut des Sourmuets de Montréal racontent toute l'histoire d'horreur qu'ils auraient vécue. Là, il m'assoyait sur ses genoux, sur sa cuisse. Très bien. Ça recommence! C'est arrivé aussi qu'il a pris ma main et qu'il m'a forcé à le masturber. Ils étaient agressifs. On dirait que ça leur faisait du bien de nous frapper. Comme s'ils montraient que c'était eux qui avaient le pouvoir. Et le prêtre a dit « Chut! Si t'en parles, tu vas être puni. » J'ai pleuré. Je souhaitais tellement revoir ma mère. Et peut-on faire confiance au bœuf canadien? De vieux débris de viande collaient au convoyeur et on pouvait voir que ça ne datait pas d'hier. Ils n'ont pas mis en place des mesures qui étaient nécessaires pour corriger la situation. On doit avoir un meilleur système de surveillance au Canada. Bienvenue en quête. Un nouveau chapitre dans l'histoire d'horreur de la pédophilie par des congrégations religieuses. Un recours collectif vient d'être autorisé contre les clercs de Saint-Viateur. Les victimes seraient des élèves sourds. Certains de ces enfants, parmi les plus vulnérables, auraient été réduits à l'esclavage sexuel. Ce que vous entendrez dans ce reportage est très dur. Nous tenons à vous en aviser. Enquête sur des événements extrêmement graves qui auraient été commis pendant des années à l'École des sourds de Montréal. Je m'appelle Yves. Je suis sourd-muet. Je viens d'Abitibi. Il n'y a pas d'école pour moi ici. À l'âge de 8 ans, je dois partir pour Montréal. Ma famille est pauvre. Mon père doit vendre une de nos 12 vaches pour payer mes vêtements et le trajet d'autobus. Je suis content. Je vais apprendre la langue des signes. Me voici arrivé à l'Institut des sourds de Montréal. Je ne reverrai pas ma famille pendant des mois. Je passe ma première nuit au dortoir, épuisé par le trajet. Au matin, mon voisin me fait signe. Lève-toi, lève-toi. Fatigué, je me rendors. Un frère arrive. Il me frappe violemment avec un bâton. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je n'ai encore aucune idée de ce qui m'attend. L'histoire d'Yves-Jacques est celle de bien d'autres, qui se racontent aujourd'hui pour la première fois. À mon arrivée à l'école, c'est en 68, j'avais 8 ans. Je savais que j'allais, à ce moment-là, rentrer dans ma vraie famille, ma famille sociale. Que j'allais dormir avec d'autres sourds, d'autres enfants sourds. Qu'on allait partager le même environnement. Qu'on allait socialiser. J'en étais content. Parce que je pouvais communiquer en langue des signes. J'étais content d'aller à l'Institut des sourds de Montréal. J'étais vraiment allé à l'école. C'est la première fois que je m'attelais dans une école pour apprendre des choses, des sports, des jeux, faire la peinture. Donc différentes choses qu'on nous montrait. Avec l'aide d'interprètes, ces hommes, sourds et muets, dénoncent. Ils auraient été battus et violés systématiquement par des religieux, dans la seule école qu'ils pouvaient fréquenter. Une histoire d'horreur qui se serait déroulée dans le Québec moderne des années 60. En 1921, les clercs de Saint-Viateur ouvrent la première grande école pour sourds à Montréal. Des générations d'enfants arrivent comme pensionnaires de toutes les régions du Québec. Cette congrégation est dans l'enseignement depuis longtemps auprès d'enfants entendants. Les clercs de Saint-Viateur ont entre autres fondé le Collège Bourget à Rigaud et le Séminaire de Joliette. Mais ils se sont donnés comme mission d'apprendre aux sourds à communiquer. Ils marquent l'histoire de l'éducation en créant l'Institut des sourds de Montréal. Comme on le voit dans une vidéo amateur, les élèves de l'Institut ressemblent à tous les enfants de cet âge. Mais derrière ces jeux se cache une grande blessure. On se couchait à 7 heures. Les lumières se fermaient. Un des frères, avec une lampe de poche, circulait et arrive devant moi, me demande de le suivre, me prend par la main. Moi, le petit bonhomme que j'étais à 8 ans, je le suis, on arrive dans sa chambre, il ferme la porte. Donc, lui, il retire ses pantalons. Il commence à m'embrasser un peu partout sous le corps. Il me montrait clairement son pénis, je l'avais devant moi, devant mon visage. Je ne voulais pas regarder et il me touchait avec son gland sur la joue. Pendant ce temps-là, il se masturbait, il me demandait de prendre son pénis dans ma main et il s'est mis à éjaculer, éjaculer sur mon ventre. J'ai eu une nausée indescriptible. Et le prêtre a dit, « Chut, si t'en parles, tu vas être puni. » Et je suis retourné dans le dortoir me coucher. J'ai pleuré. Je voulais ma mère. Je souhaitais tellement revoir ma mère à ce moment-là. Ce n'est que récemment que Denis Chalifoux a raconté à son frère Marcel comment il serait devenu, selon ses propres termes, un esclave sexuel. Il aurait été agressé sexuellement par plusieurs frères pendant des années. Il y avait des petits lits à l'époque avec des têtes de lit en métal avec des barreaux. Lui, il dit qu'il se tenait après les barreaux, puis le frère tirait après les jambes pour qu'il s'en vienne, pour qu'il vienne avec lui. D'autres se cachaient en dessous des lits. À ce moment-là, on demeurait loin de Montréal, à la coin de Drummondville. Quand il repartait, c'était toujours la crise, il ne voulait jamais repartir. Moi, en tout cas, on pensait tout ça parce qu'il s'ennuyait. C'est normal qu'il ne voulait pas s'en aller. Roque-Savoie avait l'air d'un petit gars costaud dans son chandail de capitaine de l'équipe de hockey. Il se souvient de son passage à l'Institut à la fin des années 50. Nous lui présentons des photos d'anciens professeurs, parmi lesquelles il reconnaît ses agresseurs. Oui, la berge. C'était votre professeur? Oui, il était vraiment cruel. Dans la salle de classe. C'était toujours l'après-midi. À Crater, on fermait les rideaux de la classe. Puis là, moi, je restais pour les leçons. C'est arrivé aussi qu'il a pris ma main et qu'il m'a forcé à le masturber. Je ne voulais pas. Donc, de force, il a mis son pénis dans ma bouche. Puis il m'a forcé à lui faire une fellation. Puis il a éjaculé dans ma bouche. Moi, j'ai eu un haut le coeur. Donc, j'ai vomi, j'ai craché par tâche. Suite à ça, il m'a forcé à ramasser le vomi. Gilles Huide dirige le Centre des Sourds de Montréal, voué à la défense des droits des sourds. Depuis quelques années, il reçoit les confidences d'anciens élèves de l'Institut. Lui-même n'a pas été abusé sexuellement, mais en tant qu'ancien élève, il témoigne du climat de violence. Parfois, même dans les escaliers, ils nous poussaient dans les escaliers, on déboulait les escaliers. Et encore, là, on déboulait les escaliers, puis on était blessés. Puis par la suite, encore, ils nous frappaient en bas des escaliers. Ça, je l'ai vu. Je l'ai vu, c'était violent. C'était sans coeur. On dirait qu'ils étaient agressifs. On dirait que ça leur faisait du bien de nous frapper, comme s'ils montraient que c'était eux qui avaient le pouvoir. Le père entime paiement, surnommé le père bonbon, aurait échangé des sucreries contre des faveurs sexuelles. Là, il m'assoyait sur ses genoux, sur sa cuisse. Il me tenait. Il me donnait le bonbon en m'appuyant sur le dos. Maintenant, enlève tes vêtements. Ça recommence. Je pensais que c'était comme ça que ça fonctionnait. Que ça fonctionnait quoi? Que quand on était au pensionnat, chez les frères, que tous les soirs, il fallait avoir un contact sexuel avec eux. Le matin, au réveil, j'étais épuisé. On se rendait en classe. Moi, je dormais sur mon bureau. Roque-Savoie n'oubliera jamais le premier abus. Le frère Hervé Neveu l'aurait violé pour le punir d'avoir discuté avec un ami. Le frère qui, une fois, m'a amené dans sa chambre comme punition, puis a ouvert son pantalon. Puis, il a pris ma main pour que je le masturbe. Là, moi, je ne voulais pas. Donc, là, il m'a pris par les cheveux. Il m'a fait mettre à genoux. Roque-Savoie aurait été violé plusieurs fois, au point d'en avoir l'anus déchiré. Au collège, je suis allé voir l'infirmier peut-être une centaine de fois, puis à l'hôpital, quatre, cinq fois peut-être. Alors, ils ont vu? Ils ont vu à l'hôpital? Je pouvais rester une semaine ou deux semaines à l'hôpital. J'avais des... pas des transfusions, salutaires, tout ça, parce que j'étais très faible. Donc, une semaine, deux semaines pour me redonner de la force. Quand j'étais rétabli, je retournais au collège, puis les abus recommençaient pas longtemps après. Coup de fouet, beaucoup de violence. Aucun médecin ne sonne l'alarme. Encore moins l'infirmier de l'école. Alors, vous alliez vous faire soigner à l'infirmerie, et là aussi, on abusait de vous. C'est ça que vous dites? Exactement. Il me soignait, il m'apaisait, il me calmait, il me donnait des bonbons. Puis, il en profitait pour avoir des séances de masturbation avec moi. Puis, c'était quelque chose d'habituel, puis de répétitif, là, pendant toutes ces années-là. Au dortoir, en classe, à l'infirmerie, les élèves ne se sentaient à l'abri nulle part, pas même dans les lieux sacrés. Il y avait quatre, cinq prêtres qui étaient dans les confessionnales. Il y avait une lumière rouge qui indiquait s'il était occupé ou libre. Mais devant le confessionnal à paiement, il n'y avait personne qui était en ligne. On était tous en ligne devant les autres prêtres. Le prêtre paiement, il ouvrait la porte. Pourquoi qu'il y ait personne devant moi? Il demandait aux gens de venir en ligne. Pourquoi les gens n'y allaient pas? C'est qu'il savait qu'il faisait des attouchements, donc on n'y allait pas. Après la pause, les agresseurs sexuels, ce serait partager des enfants. Il y avait six ou sept abuseurs principaux que je devais suivre en alternance. Ceux qui travaillaient au ménage, ceux qui étaient à la cuisine, les autres frères qui enseignaient. En 1968, le père Jean-Marc Pépin enseigne à une dizaine de garçons sourds. Tony Gaetano Campissi et Pierre Léveillé étaient dans sa classe. Nous les avons retrouvés. Ils se souviennent très bien de leurs professeurs. C'était un bon professeur, oui. C'était un très bon professeur, mais très autoritaire. Quand on faisait des erreurs, il voyait tout de suite, il nous frappait sur la main. Ses élèves font tout le primaire avec le père Jean-Marc Pépin. Il leur enseigne le français, les mathématiques et la religion. C'est lui qui les prépare et leur donne la première communion. Durant les vacances d'été, les deux mois qu'on avait de congé, je suis allé chez Pierre. On a discuté, on parlait. Ma mère, elle a vu, nous, on jasait. Puis là, elle a vu quoi? Père Pépin, c'est quoi ce signe-là? Parce que ma mère, elle sait que c'est un vieux signe. Qu'est-ce que vous dites? Non, 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 il n'y a rien. On parle de rien, de tout et rien. Ma mère était comme non, 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 non. Elle décode les confidences des deux garçons qui parlent d'homosexualité. Le père Pépin leur aurait fait des attouchements. Par la suite, maman, elle a dit, on a un rendez-vous avec la police qui va venir à la maison. Mais elle a dit, quête-toi pas, il n'y aura pas de danger, c'est pour ta sécurité. Donc la police est venue, on a raconté l'histoire et ils nous ont fait remplir une déposition. Les policiers interrogent tous les élèves de la classe du père Pépin. Des accusations criminelles sont portées. À la cour, ils nous ont demandé quelle était la nature des gestes. Je leur expliquais à la cour que je descendais mes pantalons, qu'on me touchait, que je touchais. On me demandait, tu touchais et touchais-je? Oui. Pourquoi ils faisaient ça? Je ne sais pas. Ils m'expliquaient que c'était pour expliquer comment ça fonctionnait, le corps, c'était pour l'avenir, c'était l'instruction, c'était important. Je n'aimais pas ça, mais je le faisais parce que j'avais peur. Nous avons retrouvé le dossier judiciaire de la cour de bien-être social où s'est tenu le procès. Le père Jean-Marc Pépin a été accusé de voie de fait et d'incitation à la délinquance contre cinq élèves. Est-ce qu'il a été trouvé coupable? Ils ne nous ont rien dit. Ils nous ont dit que père Pépin ne viendrait plus à l'école. Nous n'avons pas pu retracer le jugement. Mais qu'est-il advenu du père Pépin à la suite du procès? Nous avons trouvé la réponse dans un hommage que lui ont rendu récemment les clercs de Saint-Viateur. Il louange son passage à l'Institut des Sourds. Six années de présence auprès des démunis de Louis. Six années de joie, de patience et de recommencement. C'est l'éducateur en pleine possession de ses moyens. Une telle initiation le préparait bellement pour le Collège Bourget, où il fit le plus beau métier du monde. Après l'Institut des Sourds, le père Pépin va enseigner au Collège Bourget de Rigaud jusqu'en 1988 pour ensuite devenir curé à Berthier. Nous l'avons joint cet été dans un centre pour religieux à Sherbrooke. Au téléphone, il soutient avoir été acquitté en 1973 et refuse de commenter les allégations d'aujourd'hui. Un de ses anciens élèves est allé le rencontrer muni d'une caméra cachée. La voix que vous entendrez est celle de l'interprète qui l'accompagne. Il dit « Je me rappelle qu'on a eu des jeux à toucher sexuellement, mais c'est pas seulement les couilles. » Il dit « Je me rappelle qu'on a eu déjà touché à mon pénis, à mon pénis, mais même à l'intérieur de mon pantalon. » « Hein ? À l'intérieur ? À l'intérieur, dis-moi, j'ai ces souvenirs-là, je dis « Moi, je me rappelle bien de dessous. » « Moi, ben, je me rappelle pas de tout. » « Je me rappelle pas. Je me rappelle pas de dessous. » « Non, non, non. » « Est-ce que vous vous sentez correct, là, ce que vous avez fait, c'est pour vous que c'est correct ? » « Oh non. » « Ben, là, involontaire. » Le père Jean-Marc Pépin nie, et après, il s'excuse. « Pour vous, c'est sûr, c'est correct ? » « Ben, c'est fini. » « Je m'excuse, là. » « Je m'excuse comme ça. » « Ben, oui. » « Je m'excuse. » « En tout cas. » « En tout cas, moi, je m'excuse profondément. » « Je m'excuse. » « Je m'excuse. » « Je m'excuse. » « Mais c'est pas voulu. » Pierre Norot est un ancien clerc de Saint-Viateur, un ex-collègue de Jean-Marc Pépin. Il n'a été témoin d'aucun abus, mais il le trouvait trop affectueux avec les enfants. « Souvent, il y avait un élève assis sur ses genoux, puis quand il tenait serré, puis il se vantait qu'il aimait beaucoup, beaucoup ses élèves. Je ne trouvais pas ça normal pour un enseignant, avec des élèves. Personnellement, je ne trouvais pas ça correct. » Plusieurs frères auraient agressé systématiquement plusieurs enfants à répétition pendant des années. Dans mon sommeil, je voyais justement les hommes arrivés. Je voyais deux petits garçons s'éloigner. Je me disais, c'est eux autres qui y passent maintenant. À chaque fois, il y avait une rotation, ça changeait d'agresseur. Vous avez été pendant dix ans à l'Institut des Sourds et Nuets. Combien de personnes ont abusé de vous pendant ces années-là? Huit, dix. Il y avait six ou sept abuseurs principaux que je devais suivre en alternance. Ceux qui travaillaient au ménage, ceux qui étaient à la cuisine, les autres frères qui enseignaient, les autres frères qui étaient responsables des salles d'animation, les autres frères de ci et de ça et de ci et de ça. Un recours collectif vient d'être autorisé contre les clercs de Saint-Viateur. Il y aurait 36 agresseurs sur 40 ans. Prêtres, frères et employés laïcs. 64 anciens élèves disent avoir été agressés. Comment vous réagissez à ça? Disons que ça me surprend. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment, pour moi, quelque chose... Je trouve ça gros, beaucoup de monde. Puis qu'il y aurait eu tant que ça, ça... Vraiment, là... Ça me surprend. Mais est-ce que vous les croyez, les anciens élèves? Oui, bien, j'y croirais, mais pour dire s'il y en a eu 34 sur ce nombre-là, sur ça, est-ce que c'est exagéré? Ça, je ne le sais pas. Serge Laroche est lui aussi un ancien professeur. Il y en a beaucoup de ceux qui venaient me voir parce qu'ils me faisaient confiance. J'étais une bonne personne. Puis oui, je le crois. Moi, oui. Mais il venait vous voir, il vous disait quoi? Il me disait averti mes parents, averti la police. Mais qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Bien, pour vous répondre, j'ai gardé ça pour moi. Je ne savais pas comment agir. C'est à cause que j'ai... en étant professeur. Mais là, aujourd'hui, je suis capable de le dire. Est-ce que vous regrettez? Est-ce que pendant ce temps-là... Oui, je regrette. Oui, je regrette. Oui, oui. Si Serge Laroche n'a pas trouvé le courage de dénoncer, c'est peut-être parce qu'il est aussi un ancien élève de l'Institut. Oui, j'y crois. Les étudiants ont été abusés, oui. Moi-même, je l'ai vécu. Oui, comme moi. Vous avez été abusé également? Oui, j'ai été abusé. Par deux frères. Oui. Oui, oui. Par deux. Un, c'était un surveillant de dortoir. Et c'était également le professeur de classe. Et à l'infirmerie, c'est un autre frère. Oui, il y en a quatre, cinq encore vivants. Mais il y en a plusieurs qui... Des abuseurs qui ont fait des actes par la suite. Ils se sont mariés, ils ont eu des familles. Puis comme si rien n'était, non. Ce film a été tourné par l'Éclair en 1963 pour faire la promotion de l'Institut. La fleur. On y voit, entre autres, le frère Jean-Jacques Archambault, aujourd'hui marié. Six personnes allaient avoir été abusées par cet homme, dont François Pelletier, qui nous écrit. J'avais 14 ans environ. Et je me suis lié d'amitié avec un autre frère, Jean-Jacques Archambault, qui, lui, avait un atelier de livres. Je l'aidais des fois. Puis un jour, il m'a fait boire du phare, du gin. Et j'étais saoul un peu. Il m'a violé. Toute ma vie, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai toujours ça dans ma tête. Je vous en montre un dernier. Le frère Jean-Jacques Archambault. Comment il était avec vous, lui? Même chose avec Archambault, avec lui. Même chose avec lui. Il ouvrait ses pantalons. Puis il nous forçait à le masturber. Au téléphone, Jean-Jacques Archambault s'est dit totalement surpris des allégations contre lui. Il n'a pas voulu nous donner d'entrevue. Ce que vous les voyez dans les autobus, ils s'expriment par gestes, mais entre eux. Mais à l'école, ici, on s'efforce naturellement de leur enseigner la parole et la lecture sur les lèvres. Le frère Viateur Gervais, qu'on voit ici dans une émission de Radio-Canada, a été directeur des études pendant presque 40 ans à l'Institut. Même lui aurait fait des victimes. Termine à 4h30. La faiblesse, c'est qu'il y a une soif de violence, une soif de sexe. Oui. Vous le sentiez quand vous étiez là. Ah, bien oui. Oui. Ces frères-là n'étaient pas mariés. Ils n'avaient pas personne dans leur vie. Ils n'avaient pas d'épouse. L'appétit sexuel était quand même là. Et au lieu d'avoir une épouse, ils nous prenaient nous. Il y avait l'élastique un peu plus large parce qu'il y en a qui, en tant que religieux, ils ne suivaient pas le règlement religieux, comme il y avait la méditation tout matin, la messe, bon, des choses religieuses. Puis il y en a qui négligeaient ça pas mal. Il y en a peut-être qui avaient l'esprit un peu plus large. Jusqu'à abuser d'un enfant. Oui, peut-être. Oui, pour eux autres, c'était peut-être pas grave. Oui, possible. D'autant plus qu'ils ne pouvaient pas parler. Oui. Après la pause, des vies brisées. Je crois pas que je suis un résidu et je vais le reprouver. Je vais les poursuivre et qu'ils me paient tous les dommages qu'ils m'ont causés. L'immeuble qui abritait l'Institut des Sourds de Montréal fera place bientôt à 320 condominiums. Évalué à 15 millions de dollars, l'immeuble a été vendu récemment, selon l'acte de vente, pour la somme de 1 dollar. Le promoteur nous explique qu'il a une entente secrète avec l'Éclair pour taire le montant réel de la transaction. L'Éclair ne voudrait pas que nous sachions combien cette vente leur a rapporté au moment où un recours collectif pèse contre eux. Pour l'instant, 64 anciens élèves réclament 100 000 $ chacun en dédommagement. Le recours pourrait atteindre 6 500 000 $. Selon plusieurs, ce qui s'est passé entre ces murs a eu de graves conséquences sur leur vie. Je connaissais pas le mot, donc je pouvais pas exprimer ce que je vivais. Je pouvais pas parler du mot « sexe » parce que je connaissais même pas. Je disais simplement « j'aime pas l'école, je veux pas retourner à l'école ». Est-ce qu'il aurait pu en parler à vos parents? Pensez-vous? Moi, je pense que non. Je pense qu'il aurait pas été ouvert à ça. Je pense qu'il aurait pas cru. Vers 11 ans, Denis aurait vendu ses services sexuels à des frères et à des employés laïcs à l'intérieur des murs de l'école. Ah ben oui. Deux dollars, deux piastres. Mes parents étaient pas riches. Sachant que j'avais un peu d'argent, je me disais « ah, peut-être que ça pourrait être une source de revenus ». Denis quitte l'école à 14 ans. Il ne sait ni lire, ni écrire. Je pense que le principal enseignement que j'ai reçu d'eux, c'était la sexualité. C'est tout. Ça se limitait à ça. Ensuite, quand je suis sorti dans le monde, là, je me suis dit « qu'est-ce que je dois faire? » Puis la réponse m'est venue spontanément. J'étais « la prostitution ». J'étais dans le monde. Dans le monde. Dans le monde de la drogue, dans le monde de l'alcool. Aller jusqu'à l'âge de 30 ans. Je venais chez nous ou chez un autre pour emprunter de l'argent. La roue, là, de la roue de la misère. C'est bon. La dépendance. La dépendance. C'est là où j'ai voulu me suicider. Et pour ça, j'ai pris des médicaments, des pilules. Après des années d'errance et d'autres tentatives de suicide, Denis a retrouvé un certain équilibre. Mais il est toujours hanté par son passé. Quand je vois des garçons, de jeunes garçons dans la rue, Pour moi, ça nécessiterait pas beaucoup d'efforts d'en accoster un. Pour avoir eu mon épouse, c'est certain que je serais un abuseur d'enfants, comme j'ai été abusé dans mon enfance, parce que c'est ancré en moi. Bien sûr, ça a été difficile. J'ai essayé d'avoir une femme. J'aurais aimé ça avoir des enfants, tout ça, mais ça n'a jamais été possible. J'ai toujours eu dans l'esprit, dans les mauvais souvenirs de ce que j'ai vécu au classe inviateur. Il y en a plusieurs qui ne sont pas capables de s'exprimer. Ils ont un stress. Ils deviennent nerveux. Ils viennent en pleurs. Il y a un blocage avec tous les années. Mais quand ça ressort, depuis tout petit, ils gardent ça. Ils n'ont pas été capables de s'exprimer. C'est comme de dire de briser la glace. Ce n'est qu'à 50 ans, et parce que d'autres le font avec lui, que Denis Chalifoux trouve le courage de dénoncer. Je vois certains des frères qui sont sur Facebook. Ils ont une belle résidence. ils vivent confortablement. Et moi, dans tout ça, hein? Moi, je suis un résidu. Hein? Je suis un résidu qu'on a mis de côté. Je ne crois pas que je suis un résidu. Et je veux leur prouver. Je veux les poursuivre et qu'ils me paient tous les dommages qu'ils m'ont causés. Les clercs de Saint-Viateur ont refusé de nous accorder une entrevue. Dans le cadre du recours collectif, ils ont voulu empêcher la publication des noms des religieux visés. La juge leur a répondu. Il ne faut pas oublier que l'autorisation du recours collectif sert à décourager ou prévenir des abus semblables. Et la divulgation des noms fait partie de ce même but de découragement et de prévention. J'ai toujours ces images-là. Ces images-là m'accompagnent constamment. Je regarde une photo. Ah! Je ne vois pas un groupe d'enfants sourds. Je vois des enfants qui ont été abusés sexuellement. Je vois la sexualité. Ah oui! Oui, sur cette photo-là, oui, c'est passé tel événement. Oui, à cet endroit-là, oui, on m'a touché de telle façon. Ah oui, à tel endroit, c'était autre chose. Pour moi, ça fait remonter à la surface plein d'autres choses que les gens ne voient pas sur les photos. Les anciens élèves qui auraient été victimes de sévices physiques uniquement sont exclus du recours collectif. Ils considèrent qu'il s'agit là d'une grande injustice puisqu'ils prétendent avoir eu, eux aussi, des séquelles de ces années passées à l'Institut des Sourds de Montréal. Après la pause, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, après Excel Food répond-elle aux attentes? Il y a eu un nouveau système de vérification de la conformité. Puis effectivement, il n'y a pas eu encore une très forte proportion d'inspecteurs qui ont été formés à ce système-là. Devant l'ampleur du récent rappel de viande contaminée au pays, une de nos équipes s'est penchée sur des événements pour découvrir que quatre ans après l'épisode mortel de l'hystériose chez Maple Leaf, c'est un peu l'histoire qui se répète. Peut-on faire confiance au bœuf canadien? C'est la question que plusieurs se posent. Au terme d'un examen approfondi, les autorités canadiennes ont sévèrement blâmé la compagnie Excel Food en Alberta. Mais notre système d'inspection des aliments a-t-il été à la hauteur? 2 000 employés travaillent habituellement dans cet abattoir, le deuxième plus grand au pays. Le 27 septembre, le gouvernement a retiré son permis à l'usine de Excel Foods. Il y avait des failles dans ces protocoles de salubrité, surveillés pourtant par 6 vétérinaires et 40 inspecteurs. 40 personnes dans une usine, je comprends que c'est une grosse usine, mais il me semble que c'est beaucoup de monde pour surveiller ça. Derrière ce rappel sans précédent, apparaissent maintenant des indices qui annonçaient la crise, mais qui ont échappé à la vigilance de tous. Ça fait 10 jours que Excel Foods est visé par un rappel quand le gouvernement se rend compte de la gravité des manquements dans l'usine et qu'il suspens sa production. C'est déjà trop tard pour Dominique Allaire. Ce jour-là, l'homme de 34 ans de McMasterville en Montérégie ressent les premiers symptômes d'une intoxication alimentaire. C'est des crampes au ventre, tu as l'impression que quelqu'un joue avec un couteau dans l'intestin, dans l'estomac. Durant sa longue hospitalisation, 16 jours au total, son état se détériore gravement. Il avait peur pour mon colon, mon gros colon, parce qu'il y avait trop d'ulcères dedans, donc il y avait peur de devoir l'enlever. Ils ont eu peur pour mes reins, ils ont eu peur pour mon coeur à un moment donné parce que c'était des douleurs assez importantes à tolérer pour mon corps. Quand j'étais couché dans mon lit et que je me demandais où est-ce que j'allais trouver la force pour endurer la prochaine crampe qui était 10 sur 10 d'intensité, je trouvais ça assez hot qu'à 34 ans, ça soit pénible comme ça. Dominique Allaire est un des 18 cas dont l'infection à la bactérie E. coli a été formellement associée par la santé publique à la viande produite dans l'usine de Excel Foods. C'est peu si on considère qu'il y a plus de 400 cas chaque année au pays. Il n'y a pas eu beaucoup de cas corrects, mais ça ne devrait quand même pas arriver. L'usine en cause appartient à deux hommes d'affaires discrets, les frères Lee et Brian Nielsen. Ils n'ont émis que de brefs communiqués, pas toujours clairs, sur un répondeur. ainsi qu'une déclaration dans laquelle ils disent avoir cru que Excel Foods était un leader dans l'industrie de la transformation du bœuf en matière de sécurité alimentaire. Les problèmes étaient manifestes dans l'usine, affirme cet ancien fournisseur, lui-même spécialisé en nettoyage et désinfection. De vieux débris de viande collés au convoyeur et on pouvait voir que ça ne datait pas d'hier. Même le syndicat reconnaît l'existence de lacunes, mais les travailleurs n'osaient pas dénoncer la situation. On ne peut pas demander à un travailleur qui gagne 17 $ de l'heure et qui craint de perdre son emploi. de dénoncer une situation que même les inspecteurs du gouvernement laissent passer. Ce sont d'ailleurs les inspecteurs américains qui détectent les premiers un échantillon positif à la frontière en septembre. Le rappel au Canada ne survient que deux semaines plus tard. Ils visent seulement la viande hachée. Les autres pièces de viande continuent d'être distribuées, dont le filet mignon qui a rendu Dominique Allaire malade. J'ai beaucoup de misère à comprendre pourquoi en 2012, ça ne s'est pas fait du tac au tac. Un a trouvé ça. Bien, OK, ça vient d'une compagnie canadienne. Pourquoi il n'y a pas eu immédiatement une réaction du gouvernement canadien? Ce petit abattoir, lui aussi accrédité par le fédéral, nous a discrètement ouvert ses portes. Ici, on abat 450 bêtes par semaine, l'équivalent de ce que Excel Foods traite en une seule heure. La bactérie coupable peut se trouver à plusieurs étapes de la chaîne de production. Dès l'entrée des bêtes dans l'usine, pendant l'écorchage, jusqu'au lavage des carcasses. La clé, ce sont les tests de dépistage, et c'est là que se trouve une des grandes failles de Excel Foods. Ils n'ont pas fait les analyses des trends, des indices d'une façon assez rigoureuse et que, des fois, ils n'ont pas pris ou ils n'ont pas mis en place les mesures qui étaient nécessaires pour corriger la situation. Ça rappelle de mauvais souvenirs. Le même problème s'était produit chez Maple Leaf en 2008. Depuis, les usines doivent signaler les tests qui s'avèrent positifs. Excel Foods ne l'a pas fait. La compagnie n'a peut-être pas fait les suivis appropriés, mais peut-être aussi que les inspecteurs qui étaient sur le site n'ont pas eu la vigilance nécessaire. Par exemple, nous avons découvert cet audit indépendant réalisé quatre mois avant la crise. Il révèle justement des lacunes dans l'échantillonnage et aurait pu alerter les inspecteurs. Manque de vigilance, mais aussi de formation. Le rôle des inspecteurs a beaucoup changé ces dernières années. Il y a eu un nouveau système de vérification de la conformité qui a été mis en place pour accroître, resserrer les suivis, surtout au niveau de l'échantillonnage microbiologique et s'assurer que le suivi va être fait de façon plus rigoureuse. Puis effectivement, il n'y a pas eu encore une très forte proportion d'inspecteurs qui ont été formés à ce système-là. Vérification faite, la majorité des inspecteurs postés dans l'usine de Excel Foods n'ont pas reçu la formation requise pour ce programme, bien qu'il soit en vigueur depuis quatre ans. Le gouvernement américain s'en inquiétait lors de sa dernière inspection des usines canadiennes en 2009. Il qualifiait le travail inégal de supervision de faiblesse du système d'inspection. Il y avait un laissé-aller total. Tout changement se heurtait à la réticence de la direction de Excel Foods, affirme cet ancien fournisseur. Il dit avoir soumis des recommandations à la compagnie pour améliorer les pratiques dans l'usine, mais sans succès. J'ai senti qu'on accordait aucune importance à ces recommandations, qu'elles n'étaient pas les bienvenues et qu'on ne leur portait pas attention. On n'a pas, certainement pas, se fier uniquement à ce qui est fait par les compagnies. La plupart sont très responsables, mais il y en a qui ne sont pas donc la leçon à retenir de cet épisode-là. On doit avoir un meilleur système de surveillance au Canada. Mais l'Agence canadienne d'inspection des aliments reste incapable d'expliquer comment les nombreuses déficiences mises au jour pendant son enquête ont pu échapper à ses inspecteurs. Et elle ne compte pas imposer de sanctions à l'usine. Est-ce qu'il y a des amendes des poursuites? Pour les conséquences, pour nous, nous avons eu une conséquence assez sérieuse. L'usine est fermée. Autre lourde conséquence pour Excel Foods, la destruction de 450 tonnes de viande. On est incapable au Canada d'assurer la traçabilité de la viande une fois qu'elle entre dans le réseau complexe des distributeurs. On a jeté par précaution, surtout pour rassurer les consommateurs. C'est devenu une crise d'une ampleur extraordinaire quand la politique s'est mêlée de ça puis quand on a mis en doute la réaction d'agence par rapport à l'épisode initial. Puis là, ça devenait une question de gestion de la confiance du consommateur beaucoup plus que la question de gérer un épisode de toxique d'infection alimentaire. Dominique Allaire, lui, n'est pas pressé de remanger du bœuf. D'autant plus que sa conjointe, Mélissa, a elle aussi été contaminée, quoique moins gravement. Les séquelles se font encore sentir. Je suis capable de marcher, je te dirais, 20-25 minutes. Je suis capable de vaquer à quelques activités ménagères. Je suis capable de prendre mes garçons. 11 millions d'intoxications alimentaires surviennent chaque année au Canada. Maintenant qu'il en connaît le prix, Dominique Allaire reste sur ses gardes. J'ai confiance qu'ils font un job correct, mais aussi j'ai vu puis j'ai moi-même eu l'expérience qu'ils peuvent avoir des ratés puis laisser passer des produits qui sont néfastes puis dangereux pour la population. L'usine de Excel Foods a repris ses activités il y a un mois. On y a déjà relevé de nouveaux manquements. L'Agence d'inspection des aliments assure qu'elle va maintenir une surveillance accrue le temps qu'il faudra. L'Agence canadienne d'inspection des aliments n'a répondu à aucune de nos demandes d'entrevue pour ce reportage. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Enquête est rediffusée le samedi à 13h sur la première chaîne de Radio-Canada et le dimanche à 18h sur le réseau de l'information. La semaine prochaine enquête, une chasse à l'homme sur Internet, l'affaire Magnota. Merci d'avoir été là. Bonsoir. à la semaine prochaine.